Bonjour, mes très chers collègues, et bienvenue à ce premier d'une série de deux webinaires « Leader à l'ère du numérique, un sport d'équipe ». Je m'appelle Marius. Bonjour, moi c'est Stéphanie, et ensemble, on va alimenter votre vision innovante et pédagogique. Êtes-vous prêts? Merci de prendre de votre temps pendant l'heure du lunch. Il y a juste en éducation, on se disait ça quand on voyait vous installer, il y a juste en éducation qu'on dit que c'est l'heure du midi à 11h15, puis il y a des gens de la France, il y a des gens de partout. Merci beaucoup. Si vous êtes en rediffusion, la majorité, je pense, vont être en rediffusion. Merci d'être là. Plus de 350 participants inscrits à ce premier webinaire. C'est wow! Ça veut dire que l'éducation, c'est important. Ça nous tient à cœur. Oui. On est dans Zoom aujourd'hui, pendant 90 minutes. On vous présente l'environnement dans lequel on va être capable de communiquer ensemble, parce que c'est important. Regardez ça si c'est beau. Donc, au bas de l'écran, dans le Zoom, vous avez des outils. Dans certains autres outils, les outils sont ailleurs. Dans Zoom, c'est en bas. Vous voyez qu'on est 78, 79 personnes. Si vous cliquez là-dessus, les participants vont s'afficher en haut à droite de votre écran. C'est peut-être un bon moment pour vous de vous renommer. Des fois, on s'appelle iPad 222. C'est peut-être une bonne chose. Il y a des gens de partout. Comme ça, on va savoir qui est devant nous, comment vous interpeller. Je vous invite aussi à ajouter votre rôle. Comme ça, dans les échanges aujourd'hui, on va savoir, êtes-vous enseignant, parent, conseiller pédagogique, direction? Qu'est-ce que vous faites? Ça va nous aider à réseauter et à entrer en relation ensemble. Donc, si vous allez sur votre nom à droite, vous cliquez sur le bouton « Plus ». Vous pouvez vous renommer. Fait que là, j'écrirais, par exemple, si je suis une direction d'école, j'écrirais « Marius Direction ». Vous me suivez? Comme ça, on peut voir les gens à l'écran dans la grille. C'est vraiment intéressant. Juste à côté, il y a le bouton « Discuter », qui est le clavardage. Si vous cliquez là-dessus, le clavardage va s'afficher à droite, en bas de la liste des participants. Les deux restent là. Dans Teams, c'est un ou l'autre. Dans Zoom, on a les deux. Donc, ce sont des outils de communication importants pour communiquer entre vous. On va les interpeller quand même assez souvent aujourd'hui dans cet outil-là. Bonjour Marie, en passant. Bonjour Virginie. Allô Alexandra. Un peu plus loin, il y a le bouton « Réaction », juste en bas de l'écran. Si vous cliquez là-dessus, vous êtes capable de réagir non-verbalement. Un petit pouce jaune, essayez ça. Bonjour Nicole, un beau cœur, un beau petit chapeau. C'est le fun de voir vos réactions en 90 minutes. Ça va aller vite. On a fait des choix conscients. Le rythme va être quand même soutenu. On veut alimenter votre vision. Donc, le rythme va être soutenu. C'est le fun de voir vos réactions. Vous allez être impliqué également. Finalement, peut-être la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez du contrôle à votre écran dans cet environnement-là. En haut à droite, il y a le bouton « Afficher ». On vous invite à choisir le bouton « Intervenez » pour une expérience optimale. Vous allez nous voir en gros. Sinon, vous allez voir la grille. C'est très intéressant, mais les diapos risquent d'être très petites. C'est beau, j'aime ça. J'ai l'impression que Chantal a du soutien technique avec elle pour bien se connecter. Je vous invite à ouvrir vos caméras, à nous faire des petits bonjours. Ça va nous faire plaisir. Nous, comme vous le voyez, on a un grand écran avec chacun d'entre vous. Donc, gardez vos caméras allumées si vous avez la possibilité. Bonjour à tous mes collègues de l'École branchée. Je vous vois les bras dans les airs. Alors, pendant que vous allez continuer de vous présenter dans le clavardage, on va se présenter un petit peu plus, hein? Téphanie Dionne, moi, je suis qui? J'ai envie de vous laisser savoir que je suis une mère de trois enfants, donc un pré-ado, une ado et un grand qui rentre au collégial bientôt. Et la question de la gestion des écrans comme parents, je connais bien. Et il y a quelques années, j'ai eu envie de faire le lien entre l'expertise du milieu de l'éducation et celui des familles. Et donc, sur écolebranchée.com baroblique famille, vous allez trouver des ressources pour, entre autres, accompagner les parents à l'ère du numérique. Sinon, j'ai envie de dire que ça fait 20 ans que je contribue à l'intégration du numérique en éducation. Et aujourd'hui, bien, j'ai le bonheur de le faire en tant que directrice du développement et des partenariats à l'école branchée. Extraordinaire! Oui, quand même, hein? On est en bonne compagnie. Ce que ça veut dire, en bref, c'est que j'ai une bonne partenaire ce midi pour ce webinaire-là. Merci de faire cette collaboration-là. C'est tellement important. En bref, moi, je suis un père de famille aussi. J'ai trois beaux enfants de 19, 21 et 30 ans. Je suis grand-père aussi. Je vais vous présenter mon petit-fils dans pas long. Mais ça change la perspective en éducation. Quand on a des enfants, on a une vision différente du monde de l'éducation. Puis, on a hâte d'apprendre à vous rencontrer au fil de notre conversation avec vous ce midi. Yes! La question qui tue. La grande question qui est au cœur de la façon dont on va alimenter votre vision ce midi, c'est qu'est-ce que ça prend en éducation pour que ça marche? Qu'est-ce que ça prend? Question vraiment importante. Puis, ce qui nous manque quand on est en virtuel, comme présentement, c'est que ça nous permet d'être connecté, même si on est loin. Ce qui nous manque, c'est notre capacité de vous accueillir dans le cadre de porte puis de voir comment vous vous sentez ce midi. Moi, j'aimerais ça voir défiler dans le clavardage un mot, une émotion qui décrit votre état d'esprit présentement pour qu'on puisse ressentir un peu avec vous qui est avec nous ce midi. Donc, on vous laisse choisir un mot pas compliqué. Comment on se sent? En feu? Ouvert, sereine, excitée, intéressée. Moi, j'ai envie de dire que je me sens actuellement privilégiée. Ce serait mon mot. Toi, Marius? Wow! T'as volé un mot quand même. Gratitude. Je suis très reconnaissant, peut-être. Reconnaissant. Qui ressemble. Reconnaissant de pouvoir faire ça puis de contribuer à la vision qu'on peut avoir ensemble en éducation. En toute humilité, je pense que c'est un travail d'équipe. On va activer le cerveau collectif ce midi parce que ça prend tout un monde pour déterminer où est-ce qu'on pourrait vouloir aller en éducation. Il y a quelque chose que plusieurs d'entre vous avez dit qui, je pense, va être une clé de succès à votre présence avec nous, la curiosité, entre autres. Ah oui. Peut-être que là, vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur l'école branchée. Pourquoi pas? Mais qui sait, l'école branchée, qu'est-ce que c'est? J'ai envie que vous sachiez que c'est le média, votre média de l'enseignement à l'ère du numérique et que ce sera donc votre source d'information numéro un sur les sujets actuels. On parle de quoi? On parle d'engagement, on parle de motivation, lire, écrire, on parle d'évaluation, rétroaction, également d'intelligence artificielle. Et tout ce qu'on fait, c'est pour vous permettre d'entretenir votre réflexion, de développer votre compréhension des possibilités du numérique en éducation. Et on le fait également en partage d'exemples concrets. Moi, j'appelle ça des modèles vivants. J'aime dire qu'on va partager des pratiques, soit à coche. Soit à coche, ça veut dire d'un haut niveau en compétence. Donc, pour moi, vous êtes comme ça quand vous partagez ce que vous vivez ou faites vivre à vos élèves dans notre fil d'actualité, dans notre magazine. Mais bien entendu, l'École branchée propose aussi des formations d'appoint et propose également des activités à réaliser avec les élèves pour permettre d'avoir un contexte d'apprentissage signifiant et actuel. Ça se peut-tu, ça? C'est exactement ce qu'on fait. Absolument. Depuis 1996. Hey, chapeau à vous. On va afficher en plein écran, pour les gens qui ne connaîtraient pas, je ne sais pas si ça se peut en 2024, des gens qui ne connaîtraient pas, votre superbe équipe en bitmoji. Mais ça, c'est votre signature visuelle, équipe extraordinaire. Le nombre de choses que vous générez et que vous rendrez disponible pour les gens, c'est impressionnant. La dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que oui, on est une petite équipe, je dirais au grand cœur, mais c'est surtout parce qu'on a la collaboration de plusieurs facilitateurs, experts, collaborateurs, également au fil d'actualité, qu'on réussit à vous servir une information de qualité comme ça. Moi, je m'appelle Marius. Marius, les gens me connaissent pour le blog, le podcast, Tout le monde est un leader, c'est une conviction profonde que j'ai. J'ai été enseignant de français au secondaire, directeur d'école et accompagnateur. Et ce que j'ai découvert au fil du temps, à force d'accompagner les gestionnaires scolaires dans l'intégration réussie du numérique pour transformer l'expérience d'apprentissage, je me suis rendu compte que le leadership et le coaching étaient la clé. On mettra des mots là-dessus. Mais en gros, ce que je tente de faire humblement, c'est d'amener les gens à prendre conscience de leur pouvoir d'action et peut-être à redécouvrir notre belle profession. C'est une belle profession, mais ça prend des stratégies pour s'épanouir en tant qu'adulte en éducation. Puis comment on se sent comme adulte? Bien, c'est les élèves qui reçoivent ça. Ça fait que c'est important ce qu'on fait ensemble ce midi, la réflexion qu'on ouvre ensemble. Puis comment ça se fait qu'on est ensemble aujourd'hui, Marius et moi? En fait, c'est que j'ai le bonheur, moi, d'accompagner nos acteurs dans les centres de services scolaires, dans les commissions scolaires, conseils scolaires qui sont abonnés à l'un ou l'autre, finalement, ou à tous nos services à l'école branchée, en rencontre du succès client pour les orienter vers ce qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs organisationnels. Donc, au Québec, les centres de services scolaires ont des plans d'engagement vers la réussite, les PEVR. Les écoles ont fait la rédaction de leurs projets éducatifs. Ailleurs, pour notre éducation, dans le Clavardal, dites-nous, c'est quoi vos projets éducatifs dans vos écoles ou vos conseils scolaires? Comment ça s'appelle? Exactement. Le nom des documents varie. La structure des documents varie. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui a un plan pour que les choses s'améliorent en éducation. Puis, ce que je me rends compte, c'est que même si l'école branchée a fourni la source d'information numéro un, concrète, destinée aux enseignants, il n'y a aucune information qui va changer le monde par elle-même. Ça nécessite une volonté d'agir. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai interpellé mon ami Marius en me disant, c'est qui qui a une expertise de leadership, de coaching, qui peut faire en sorte que tout le monde voit son pouvoir d'action dans les pratiques actuelles en éducation? Ma chère Stéphanie, j'aime bien affirmer avec confiance que la seule chose qui garantit une amélioration dans nos écoles, c'est un changement dans nos pratiques. Donc, je suis content de voir que tu nous invites à passer à l'action. Peut-être que c'est une invitation qu'on devrait vous transmettre. Peut-être une intention de participation aujourd'hui qu'à la fin du webinaire, avec toutes les informations et les conversations que vous aurez entre vous et ce qu'on voit dans le clavardage, est-ce que vous pouvez repartir avec une action concrète qui pourrait faire une différence, un prochain pas dans votre milieu? Ce serait notre souhait, en tout cas, que ça vous aide concrètement dans vos actions, pas seulement dans vos réflexions. Exact. Parce que oui, ça nécessite une source d'information numéro un et ça nécessite aussi des actions dans nos milieux. Oui. Donc, le plein du webinaire, le voici. Alimentez votre vision innovante et pédagogique. Trois blocs, ma chère Stéphanie. On répond à trois grandes questions. Dans quel contexte vit-on aujourd'hui? Pour qui on fait tout ça? Pour qui on est là en ce moment? Et quelle expérience d'apprentissage est-ce qu'on propose aujourd'hui aux élèves? Pour ouvrir le premier contexte d'aujourd'hui, on s'est rencontrés en 2018 à Claire, au Nouveau-Brunswick. J'avais le privilège d'offrir la conférence de fermeture. J'ai présenté une courte vidéo. Quand on s'est préparé pour le webinaire d'aujourd'hui, tu m'as ramené ça. Tu m'as dit « Hey, tu sais, Marius, la vidéo « Les natifs du numérique », c'est quoi l'intention d'écoute de cette vidéo-là qu'on va vous placer à l'écran dans quelques instants? » Je dirais que c'est de réfléchir aux jeunes aujourd'hui, natifs du numérique. Est-ce qu'ils sont vraiment dans un contexte de maîtrise de la technologie? Est-ce qu'ils sont vraiment connaissants à ce point-là? Et on va vous présenter cette vidéo en ce moment. La vidéo de 2013 que j'avais présentée en 2018 qui est encore d'actualité aujourd'hui parce qu'on se pose encore la question « Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? » Regardez ça, c'est beau. C'est humoristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Né pour connecter, ça fait réfléchir. J'ai dit tantôt que j'étais grand-père. Je vous présente mon petit-fils. Regardez ça, c'est beau. Zach, photo à six mois. Je ne sais pas si on peut le mettre en plein écran. On est tellement fiers de notre petit-fils. Il va y avoir sept mois demain. Et je me suis dit « Zach va avoir son diplôme en 2040 ». Quand je me suis mis à penser à autre chose que mon rôle de grand-père, je me suis dit « 2040 ». En quoi notre projet éducatif tient-il compte de la réalité? C'est un natif du numérique. Zach n'a pas choisi de venir au monde en 2024, dans les débats actuels, mais il va vouloir être heureux. Il va vouloir se réaliser. Et la question que je me pose, c'est à quoi va ressembler l'école pour lui en 2040? Parce que dans certains milieux, un garçon sur deux, il se fait dire que lui, il ne réussit pas présentement. Puis ça, je me dis « OK ». Il y a matière à se questionner. Il y a matière à se questionner. Puis moi, je ne suis pas né en 2024 comme Zach. Je suis né en 1974. Puis les séries éliminatoires de hockey viennent de commencer. Je ne sais pas si vous suivez ça. Mais dans mon temps, c'était Wayne Gretzky, le meilleur joueur de hockey, le meilleur pointeur de tous les temps. Et dans une entrevue, on lui avait posé la question « Comment ça se fait que tu es bon de même, Wayne Gretzky? » Puis ce qu'il avait répondu, c'est « Bien moi, je ne regarde pas où se trouve la rondelle présentement. Je regarde où va se trouver la rondelle dans l'avenir. » Puis il dit « C'est là que je m'en vais. » Puis en leadership, c'est exactement ça qu'on veut faire. Un leadership d'impact doit regarder où est-ce qu'on s'en va. Où s'en va la rondelle pour nos enfants, présentement. Où s'en va la société pour nos enfants. Puis je vous présente trois mots peut-être qui nous aident habituellement en leadership à s'orienter. Leadership. Proactivité. Si vous regardez les référentiels de leadership un peu partout, il y a toujours ce mot-là dans les ressources personnelles qui sont requises d'un leader. On doit être proactif. Ça, ça a été mis rudement à l'épreuve pendant la pandémie. On était collé sur les arbres. Oui. Mais proactivité, ça veut dire que je suis capable de prendre du recul, d'anticiper et de prendre des décisions éclairées pour les élèves, pour les enfants. Ensuite de ça, il faut que je pense à la pensée systémique. En l'autre mot, qu'est-ce qui influence quoi dans le système d'éducation présentement? Si on touche à tel aspect, comment ça va venir affecter les autres? Si on veut influencer ce qui se passe avec les élèves, qu'est-ce que ça change chez les adultes? Si on fonctionne comme ça, comme centre de service, qu'est-ce que ça change dans les écoles? Pensez systémique. Il y a des engrenages. Par chez nous, on dit tout est dans tout. Chez nous aussi, on dit ça, tout est dans tout. Ça accoche, mais tout est dans tout. Ça accoche, tout est dans tout. Et puis, le dernier mot peut-être que j'ai le goût de vous proposer en leadership, c'est que il y a juste une forme de leadership à mon sens, à moi, c'est le leadership de service. Pas dans le sens qu'on veut faire les ondes des équipes qu'on dirige, mais on veut amener les gens à devenir qui ils sont. Et on se pose des questions sur la mission de l'école. Ça peut ressembler à quoi? Vous avez écrit un article récemment là-dessus. Effectivement, à l'école branchée, mes collègues Audrey Miller, qui est notre directrice générale, et Martine Rioux, qui est notre rédactrice en chef du fil d'actualité et du magazine. Et moi-même, on a choisi de s'intégrer finalement dans le débat parce que c'est nécessaire lorsque c'est critiqué de se retrouver positionner, de réfléchir sur la question. Et pour moi, dans ces contextes-là, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel dans le milieu de l'éducation, c'est c'est quoi notre mission? Au Québec, la mission de l'école, c'est instruire, socialiser, qualifier. Justement, vous avez fait allusion à ça dans votre article. Trois verts quand même intéressants. Puis là, les gens qui écoutent, qui ne viennent pas du Québec, peut-être vous poser la question. quels sont les verbes qui guident la mission éducative? Quels sont vos verbes? Peut-être que c'est les mêmes, peut-être que ce sont des verbes différents. Et donc, on se demande aujourd'hui, en revenant à notre mission, est-ce qu'on peut vraiment instruire efficacement sans bénéficier des outils numériques? Wow! Je pense à Zach puis je me dis impossible. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut socialiser sans éduquer une citoyenneté éthique à l'ère du numérique? Ça, ça sous-entendrait que ce n'est pas parce qu'ils sont nés dedans qu'ils savent nécessairement comment ça fonctionne. Non. Parce qu'on est humain. On est humain. On est humain. Les enjeux qu'on vit aujourd'hui, ils sont humains, ils sont relationnels. La dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut qualifier sans développer la compétence numérique aujourd'hui? Votre réponse en clavardage en lettres majuscules, ça serait quoi? On vous les place en plein écran puis vous allez voir les trois verbes sont soulignés. On vous place la diapo en plein écran. Des questions quand même à se poser. Puis en fonction de votre réponse, va venir votre vision innovante et pédagogique. Yes. Parce que si on pense que oui, on va se trouver une façon d'avancer. Sans bénéficier réellement. Sans bénéficier. Et la réalité, si on fait un webinaire comme ça aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui répondrait oui ou non à ça. Les opinions sont divergentes. Et ça ne veut pas dire que les gens ont des mauvaises intentions. Zéro. Il y a peut-être des dialogues à ouvrir pour réfléchir. Très difficilement, Lynn, oui. Oui. Monica, non, 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 absolument pas. Donc, la question se pose. Et ce qu'on constate dans nos accompagnements, c'est que la solution doit être collective. Tout le monde embarque. En 2013-14-15, j'étais accompagnateur pour l'équipe tactique en Ontario. On accompagnait une équipe, on était à peu près une vingtaine de personnes. On accompagnait 125 écoles franco-ontariennes dans l'intégration du numérique. La théorie d'action, c'est si nous intégrons le numérique de façon réussie, alors les élèves vont mieux apprendre. Et à ce moment-là, un document de réflexion qui a complètement fait basculer ma propre vision de l'éducation, ça vient de Michael Fullan et Langworthy, juste ici, 2014. L'attention accordée à l'apprentissage en profondeur, deep learning, tout ce que ça veut dire, c'est le processus d'acquisition des compétences globales. les 6 C, peu importe comment on les appelle. L'apprentissage en profondeur, c'est le processus d'acquisition de ces choses-là. Regardez ce que ça dit parce qu'on vise ça. Maintenant, ça signale une mutation dans le rôle de l'enseignante et de l'enseignant dont l'attention jusque-là concentrée sur le contenu à couvrir. Est-ce qu'il y a des gens qui couvrent du contenu? Il n'y a rien de mal avec ça, là. Mais regardez, il y a comme de l'inflation dans le rôle. On se reporte sur le processus d'apprentissage. On entend parler d'évaluer autrement. Pourquoi on veut évaluer le processus, pas juste vendredi? Processus. Pourquoi on vise l'apprentissage en profondeur? Et la progression. La progression. Et regardez où tout a basculé quand j'ai vu ça. Je me suis dit, OK, il y a une mutation dans le rôle de l'enseignant. Regardez ce qu'on vise. On veut développer la capacité des élèves à prendre en charge leur propre apprentissage et attirer partie de celui-ci. Mais si l'élève développe sa capacité de prendre en charge son apprentissage, ça veut dire qu'il y a un lâcher-prise de ma part et je ne peux pas l'exiger. Là, j'ai vu ça ma chère Stéphanie et je me suis dit, wow, la raison d'être de l'éducation est désormais de développer des personnes. Si je suis un directeur d'école, ma tâche, c'est de développer le personnel enseignant. Si je suis un enseignant, ma tâche, c'est de développer des élèves. Si je suis un DGA, ma tâche, c'est d'aider les directeurs d'école à aider les enseignants. Si je suis prof, je développe des élèves. Pas les classer. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le moins bon. Les développer. On pose un diagnostic et après ça, on agit sur ce qu'on a vu. Ça, c'est exigeant. Ça, c'est exigeant. Extraordinaire. Le challenge que ça nous donne, c'est là que j'ai allumé, ma chère Stéphanie, leadership et coaching. Leadership en premier. Pourquoi? Si je me présente dans une posture de patron ou de boss et je me dis, j'exige de toi que tu ailles en profondeur, on le sait en leadership que je vais obtenir le minimum d'efforts. J'ai envie de partager ma vision du leadership et je l'ai pour finir au fur et à mesure que je t'entendais, Marius, parler justement que tout le monde est un leader et j'ai réalisé que pour moi, être un leader, ça voulait dire d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître l'autre, à reconnaître nos forces et à dire, hey, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est quoi notre objectif de travail ensemble? Il y a comme un lien. Bien, la mission de l'école, on va y arriver, atteindre nos objectifs en fonction de qui qui est dans les écoles et c'est quoi nos forces. Comment on peut les mettre à contribution pour que tout le monde puisse progresser, soit heureux d'être là et s'en qu'ils s'accomplissent. S'accomplir. Donc, la porte d'entrée pour moi qui est devenue claire avec cette vision-là du leadership que tu viens de décrire où il y a un lien, c'est que je veux développer mon leadership parce que je dois devenir une personne attrayante à côtoyer. Si mon objectif, c'est de développer des personnes, bien, si les personnes n'ont pas le goût d'être avec moi, je n'aurai jamais l'opportunité d'être en mode coaching avec eux. Si l'autre n'a pas le goût de se développer en ma présence, je n'ai pas l'opportunité de le développer. Je peux lui faire faire des travaux, je peux couvrir du contenu, mais que l'autre s'investisse en profondeur, en ma présence, ça, ça se gagne. Puis pour souhaiter faire appel à du coaching, bien, il faut savoir vers quoi j'ai envie d'aller. Vers quoi, moi, je peux me développer comme adulte pour mieux accompagner les jeunes qui sont dans ma responsabilité. Absolument. Absolument. On s'intéresse à l'autre. Ça, c'est s'ouvrir une porte. Oui, s'ouvrir une porte. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, 2013-14-15, les outils qu'on avait, c'était des outils technologiques, iPad, Chromebook, portable et autres, et il y avait l'info nuagique. Wow! Ma salle de classe existe dans le nuage quelque part. Mon école existe sur un site web. J'ai accès. Ça a transformé comment on consomme la musique, le cinéma et autres trucs. On s'entend. Mais ça, c'était les outils de l'époque. Et depuis, l'intelligence artificielle est arrivée. Wow! Et l'objectif ce midi, ce n'est pas de parler d'intelligence artificielle, mais on ne peut pas ne pas en parler non plus. Juste pour clarifier une chose, ça fait discuter. Il y a un débat par rapport à tout ça. Il y a trois types d'IA. Et on va le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir les trois types. La première est réactive. C'est Alexa ou Siri. Je fais une commande, tu sais. L'autre est prédictive, comme Netflix ou Spotify qui a la liste de lecture magique qui sait un petit peu ce qu'on pourrait vouloir écouter, connaît nos tendances. Puis, il y a l'IA qui est générative, comme ChatGPT et DALI. Puis, c'est vraiment le troisième type d'intelligence artificielle qui nous challenge présentement. Challenge quoi? Ça, c'est une question qu'on se pose présentement dans le réseau scolaire. C'est qu'est-ce qu'une preuve d'apprentissage fiable en 2024? On est rendu là. Et ça peut nous donner peut-être le goût, ma chère Stéphanie, d'aller vers le premier verbe qui est d'interdire. Ça serait tellement plus simple si on n'avait pas besoin de se questionner. Mais habituellement, ce qu'on fait avec le numérique, on veut l'intégrer. Mais l'invitation qu'on a présentement, parce qu'on parle de vision, de l'éducation, c'est de transformer. J'ai même envie de proposer si transformer, des fois, vous sentez que ça crée des barrières ou ça donne envie aux gens de se replier vers eux parce que ça peut faire peur. Bien, peut-être que transformer, on peut le changer pour s'ouvrir aux possibilités. On peut faire une transition vers, on peut progresser avec les possibilités, on peut apprendre de. Donc, choisissez donc le mot qui vous donne l'impression, qui ouvre les portes aux possibilités, qui ouvre les portes à entrer en dialogue avec les acteurs du milieu de l'éducation. C'est une opportunité de redécouvrir la profession, de découvrir ses collègues, de s'intéresser à l'autre des différents points de vue. Parfois, on prend des raccourcis et on cherche des certitudes. Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en a pas de certitudes présentement et il n'y en aura pas, je pense, dans l'avenir non plus. On peut avancer ensemble. Publication ultra récente, une vision du rôle de l'enseignant. Vous allez recevoir toutes les ressources qu'on partage. Vous allez recevoir ça à la fin. On est en train de préparer un beau document. Vous allez recevoir ça par courriel, OK? Les liens. On veut vous donner le plus d'infos possibles pour alimenter ce qui peut répondre aux besoins spécifiques de vos milieux étant donné qu'il y a tellement de gens. Yes. 2024, l'UNESCO. Deux diapos chargés, on les regarde et ensuite de ça, vous allez avoir la chance d'avoir une conversation entre vous pour parler bien c'est quoi pour vous la transformation. Regardez ça si c'est beau. 2024, c'est un document qui est seulement en anglais présentement, mais on veut transformer la profession enseignante. Regardez ce que ça dit. On va le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir clairement. Les enseignants transmettent non seulement des compétences et des connaissances, mais agissent également en tant que producteurs de connaissances, en tant que facilitateurs et guides dans la compréhension de réalité complexe. Hé, on s'entend-tu? On est des producteurs de connaissances. Wow! Je pense par exemple à un billet de blog qui a été publié par CARD21 sur l'intelligence artificielle. Ils reprennent le modèle de la taxonomie de Blu et les incidences. On crée du contenu. L'école branchée, c'est ce que vous faites. Vous êtes des producteurs de connaissances. On a besoin que les enseignants fassent ça aussi. Ce n'est pas juste les enseignants. Tous les acteurs en éducation qu'on partage, qu'on contribue, ce qui peut nous permettre d'avancer. Pour faire ça, ils doivent être formés, habilités à travailler en collaboration avec les apprenants pour transformer activement l'enseignement et l'apprentissage. Le verbe transformer qui fait partie de la vision, du rôle de l'enseignant pour l'avenir. 2024, pas 2012, 2024 d'actualité. Très d'actualité. Ce n'est pas extraordinaire? Vous allez voir la ressource. La vision du rôle de l'enseignant est très longue et est affaite. On voulait vous présenter cet extrait-là qui est particulièrement aligné avec ce qu'on fait ce midi. Mais ça vaut la peine d'aller regarder ça pour alimenter votre vision à vous. Maintenant, pour mettre la table pour une conversation. C'est le bout de le fun. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de l'égo? Quand on accompagne les gens en leadership, on se dit toujours qu'il y a plein de morceaux en éducation, le climat scolaire, le transport scolaire, la pédagogie, les équipes de collaboration, contrer l'intimidation. C'est plein de morceaux importants. Mais quand on veut se donner une vision, c'est important de voir l'image sur la boîte de l'égo. C'est quoi? C'est quoi l'image claire vers laquelle on veut tente? Qu'est-ce qu'on tente de créer présentement dans nos écoles? Puis on veut innover à l'intérieur de cette boîte-là. Mais c'est difficile d'innover dans la boîte quand tu ne sais pas les morceaux quand tes mains ensemble sont censés ressembler à quoi. Donc toi, tu avais le goût de nous proposer une discussion entre collègues qui va, vous allez avoir la chance d'apprendre à vous connaître puis de peut-être partager votre vision. Donc vous serez téléportés dans des sous-groupes dans quelques instants. Donc préparez-vous bien à embarquer dans l'échange avec vos collègues. L'objectif, c'est de vous demander qu'est-ce que ça prend pour que ça marche en éducation? Quels blocs, quels morceaux sont importants? Pourquoi? Ça peut aussi être tiré de vos projets éducatifs dans vos écoles. C'est quoi les défis, les difficultés des élèves actuels? C'est quoi la réalité des enseignants qui en fait partie? Puis de quoi on a besoin pour que ça marche en éducation à partir de là? Donc êtes-vous prêts à vivre l'expérience de cet échange? On vous envoie, ça va être court. Donc on a trois grandes règles à vous proposer pour que ça se passe bien dans vos échanges. Bien, premièrement, installer un climat sécuritaire. Donc moi, je vous invite à considérer que tout le monde a à enrichir la conversation. Tout le monde a une expérience positive à partager. Fait qu'installez ça dans vos croyances et soyez ouverts. Vous êtes les gardiens du temps, donc assurez-vous aussi d'être co-responsable du partage de micros. Donc à un moment donné, il faut accepter de dropper le micro et passer à l'autre. Donc je vous invite à prendre en considération ces trois grandes règles-là pour que les échanges soient les plus positifs et agréables pour tout le monde. Alors, je réaffiche la question. Si vous voulez, on peut le mettre en plein écran. Si vous voulez prendre une photo avec votre téléphone pour avoir la question devant vous pour votre conversation, c'est peut-être utile parce que vous allez perdre accès à cette diapo-là quand vous allez dans la salle en sous-groupe. Et vous allez voir le compteur en haut à droite, je pense, de votre écran qui va vous dire que vous avez cinq minutes pour votre conversation. Il se peut que vous ayez un pop-up qui dit est-ce que vous voulez être déplacé dans la salle? Il faut l'accepter. Mais autre que ça, ma chère Stéphanie, c'est le moment de la conversation. Allons-y maintenant. Bonne conversation. Vous allez rencontrer des collègues extraordinaires. Bonne rencontre. Je vois des beaux sourires dans le non-verbal des participants. J'ai comme l'impression que ça a plutôt bien été. Yes. Puis là, vous avez démioté vos micros pour vous parler. Vous pourrez les remioter pour qu'on s'entende tout le monde de manière optimale. Bien, on est curieux, nous autres aussi. Donc, on aimerait vraiment que vous puissiez faire l'exercice de partage en grand groupe dans le clavardage. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces conversations que vous avez eues? Quels sont ces grands morceaux essentiels aujourd'hui? Wow! En cinq minutes. Oui, c'est sûr qu'on savait que c'était un exercice presque inhumain déchargé à ce propos-là en cinq minutes. Mais ça permet quand même de dégager l'essentiel, de s'écouter. OK. Dégager une vision commune, oui, pour avancer. Est-ce qu'on s'est donné le temps d'adhérer tout le monde en équipe à notre projet éducatif? Wow! Est-ce qu'on s'est donné le temps d'adhérer tout le monde à notre projet d'engagement vers la réussite? Est-ce qu'on l'a communiqué aux élèves vers où on s'en va? Les parents savent-tu comment vous appuyer? Puis là, je vous dirais qu'on s'en va vers le prochain bloc vraiment facilement avec ça. Bien, c'est vraiment inspirant parce qu'on vit dans un monde de compétences. Puis pour manifester une compétence, on a besoin des connaissances. On n'est pas en train de dire un ou l'autre, ça prend les deux. J'ai besoin d'avoir des bonnes connaissances. Attends, qu'est-ce que tu as dit? On est dans un monde de compétences. Êtes-vous d'accord avec ça? Dans un monde de compétences. Puis tu sais, je vois défiler dans le clavardage, il y a beaucoup de gros morceaux qui sont humains. Fait que quand je dis les enjeux allant du numérique qui sont humains, sont relationnels, bien vous le nommez. Il y a d'abord une posture installée, j'adore. Une posture installée puis parce qu'on est dans un monde de compétences, ça explique pourquoi on veut transformer l'expérience d'apprentissage et on veut développer les élèves qui nous sont confiés. Et moi, ce que je découvre, si je peux appuyer sur le bon bouton, en innovation, qu'on regarde à l'extérieur de l'éducation, le point de départ de l'innovation, c'est l'empathie. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de TVA Nouvelles qui disait que Desjardins a annoncé récemment que dans dix ans, il n'y aurait presque plus de guichet automatique. Pourquoi? Les milléniaux disent qu'on veut faire affaire avec la banque sur notre mobile, pas sur le portable, pas sur la tablette, sur le mobile. Donc, on part d'où dans les affaires? On part du client. Puis à l'école, on est là pour développer des personnes. La question qu'on pourrait se poser présentement dans un monde de compétences, sur qui, ma chère Stéphanie, les jeunes peuvent-ils compter pour apprendre à devenir le meilleur d'eux-mêmes à l'aide numérique alors que l'écran prend tellement de place. C'est sur qui ils peuvent compter. Qui va l'ouvrir la conversation avec eux? Quand j'ai commencé en éducation, j'ai suivi une formation avec un monsieur Wayne Hully. J'étais tout jeune, il commençait dans la profession. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais bien, bien. Mais ce qu'il nous avait dit à ce moment-là, ça m'avait marqué. Il avait dit « Les parents nous envoient leurs meilleurs enfants. » C'est ça qu'il avait dit. Ils ne gardent pas les meilleurs à la maison. Pensez aux élèves présentement dans nos écoles. Ça, là, ce sont les meilleurs enfants que les parents ont à nous envoyer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis toi, tu travailles de près avec les parents. Clairement, dans le contexte particulièrement de gestion des écrans, qu'est-ce qu'on veut? On a parlé de l'importance de les socialiser à l'ère numérique, donc de les éduquer à être autonomes, responsables de leur usage. Puis ce que je dis aux parents, c'est que la meilleure façon d'influencer leur choix à l'ère du numérique, bien, c'est de développer la qualité de notre relation parent-enfant. puis comme enseignant, on est, c'est même dans les documents, en tout cas en Ontario, dans une école, si tu es directeur d'école, ça le dit légalement, tu es le parent de jour des enfants qui te sont confiés. on joue le rôle du parent. En autre mot, on a le meilleur intérêt de ces enfants-là, comme un parent. Il n'y a pas de petites caresses, c'est à peu près tout. Vous me suivez? C'est la seule différence, mais on a la responsabilité de s'en occuper. Les aider surtout à prendre conscience de leur bien-être, d'agir en fait positivement sur leur bien-être, sur leur réussite également. Ça, c'est une responsabilité qui est partagée, qui est copartagée par tous les acteurs du milieu de l'éducation et clairement, les parents en font partie. Oui. Les enfants ne viennent pas à l'école pour nous donner l'opportunité de couvrir notre contenu. Les enfants viennent à l'école pour qu'on les développe. Et quand on a cette perspective-là, peut-être qu'on peut accueillir la suite de la citation de M. Fullon qu'on a partagée tantôt, qui est l'enseignante ou l'enseignant doit devenir la ou le partenaire de l'élève dans les activités d'apprentissage en profondeur. Ça, ça vient de 2014. Devenir partenaire de l'élève. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans l'espace de clavardage. Si je veux accompagner les élèves, il faut aussi que j'aie une posture d'apprenant. J'ai une petite vidéo de 17 secondes à présenter à nos chers participants. 17 secondes. Ce que vous allez voir dans cette courte vidéo-là, qui n'est pas très longue, vous allez voir une personne qui est non-voyante, qui est accompagnée avec un guide. Remarquez ce que le guide va faire à la toute fin et posez-vous la question, comment pouvons-nous aider les élèves à naviguer dans le monde d'aujourd'hui si nous ne sommes pas nous-mêmes dans la game de l'apprentissage? Pour être capable de développer des personnes, des apprenaux à l'ère du numérique, il faut toujours bien que je sois à côté. On n'est pas des agents de voyage. On ne peut pas envoyer des élèves à des endroits où on n'est jamais allé nous-mêmes. Vous me suivez? Regardez ça 17 secondes. La personne non-voyante représente l'élève qui peut-être a des angles morts, a besoin d'être guidé. Regardez si c'est beau. C'est beau. J'ai des frissons. Chaque fois que je vois cette vidéo-là, j'ai des frissons. Les élèves, ce dont ils ont besoin présentement, c'est des adultes qui veulent être en relation avec eux, partenaires au service de leur devenir, mais il faut être dans la game de l'apprentissage. Progresser, avancer avec eux puis les laisser franchir la ligne d'arrivée, leur ligne d'arrivée. Oui, en premier. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo, c'est l'enfant qui traverse la ligne en premier. Absolument. On veut que les jeunes nous dépassent. À clair, en 2018, je pense que j'ai conclu la conférence avec ça en cas d'actualité. Si on veut que ça change, il faut être le changement qu'on veut voir. J'ai encore mon T-shirt. T'es encore ton T-shirt? Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Des fois, je me dis, je suis vraiment en changement. Aujourd'hui, j'aimerais mieux rester de même. Zone de confort. Comment on appelle ça la zone proximale de développement? La zone proximale de développement. Aujourd'hui, je suis un peu moche, je vais rester dans ma zone de confort, mais je sais où je veux m'en aller. Je vais mettre les conditions en place pour avancer. Pour moi, le pour avancer, ça invite vraiment à ouvrir la porte, ouvrir la porte à l'autre. Aujourd'hui, on le dit dans notre webinaire, c'est un leader à l'ère numérique, c'est un sport d'équipe. Je trouve que ça interpelle cette nécessité de s'ouvrir mutuellement la porte entre nous. et j'ai même envie de dire que l'autonomie professionnelle, ce n'est pas une excurse pour travailler la porte fermée. Non. Il faut s'ouvrir la porte en sachant que c'est ensemble qu'on va progresser, qu'on a des choses à partager. Un peu comme quand vous étiez 5 minutes, c'est tout un challenge, 5 minutes dans un clavardage, faire connaissance, échanger nos bons goûts, c'est quoi ces blocs-là? C'est la même chose. Juste présupposer qu'on va apprendre quelque chose les uns les autres puis que ça va devenir plus facile. C'est ce que je souhaite, qu'on s'ouvre la porte, qu'on s'ouvre la porte à nos idées, à nos façons de faire puis qu'on se rappelle pourquoi on est là. Pour qui on est là, pourquoi on est là et de reconnaître, ça demande de l'humilité, de reconnaître, moi, je n'ai jamais rencontré un pédagogue en éducation qui avait des stratégies qui répondaient aux besoins de tous les élèves. Mais ce qu'on sait en éducation, c'est que si on travaille ensemble, on peut rehausser nos pratiques en compagnie de nos pères puis ensemble, on peut s'élever. S'élever en compétence. Puis être capable, d'année en année, d'être capable d'aller chercher de plus en plus de types d'élèves de besoins différents. Ça, ça se fait en équipe. Puis tu parles d'humilité puis j'ai envie de recadrer parce que moi, j'ai une posture privilégiée où je vois les pratiques extraordinaires des enseignants. Bien, s'ouvrir la porte, c'est aussi assumer qu'il y a des choses extraordinaires qu'on fait. Et trop souvent, les enseignants ne le voient pas. Oser ouvrir la porte, c'est oser se dire « Hey, il y a plein de choses qui se passent de vraiment exceptionnelles dans ma classe. » Et ça, je souhaite que dans l'humilité, ça soit la limite qu'on ne veut pas franchir. Ça veut dire arrêter de voir ce qu'on fait de bien. Oui, oui. Il n'y a pas de feu d'artifice. Il se fait plein de belles choses pour vous. Puis dans quelques instants, on va en avoir des exemples super concrets mais notre message ici, l'éducation, c'est un sport d'équipe. Plus le défi est de taille, plus la nécessité de travailler en équipe augmente. C'est une loi. Une loi du travail d'équipe. Et en éducation, le défi est de taille. Quand on parle de transformer la profession, c'est un défi de taille. On a entendu qu'on fait ça pour l'élève. Oui. Tout ça. On a entendu au TEDx Ville-Marie des conférences extraordinaires. Il y a un message en particulier qu'on voulait partager présentement avec l'idée que c'est un sport d'équipe. Il ne faudrait pas oublier dans l'équipe le message de Josiane. Ne parlez pas de nous sans nous. Les élèves veulent faire partie de la solution. Quelle place on crée pour écouter la voix des élèves? Quelle place on crée pour faire briller tout leur potentiel, leur capacité? On était des partenaires et je te disais qu'on va être des partenaires, mais quand je vais prendre des décisions qui affectent ton expérience scolaire, tu ne feras pas partie de la discussion. T'aimerais-tu ça être partenaire dans ce sens-là avec moi, Stéphanie? Pas tant. Comme on fait un webinaire ensemble mais tu décides de tout. Oui. Clairement que ça n'aurait pas pu fonctionner pour sentir que toutes les deux on a de la place. Qu'on a de la place ensemble à réaliser ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Oui. Ça reste le travail d'équipe, de partenariat à créer. Oui. Donc on fait ça pour l'élève. Yes. Ça demande de devenir partenaire des familles. Inclure tous les joueurs exactement ce que je voulais dire. Avoir des relations de grande qualité. Ça, ça veut dire qu'on est prêt à écouter les autres. Oui. Fait que pour se rendre là, parce que la mutation dans le rôle de l'enseignant n'est pas faite. C'est pas, on ne peut pas faire une mise à jour comme dans un système informatique puis dire, OK, on va installer la mise à jour cette nuit. Il faut la choisir. Chaque individu, chaque acteur en éducation doit faire le choix puis dire, sais-tu quoi? J'accueille cette mutation dans mon rôle et j'ai le goût, moi, de devenir partenaire. avec mes élèves, avec des responsabilités complémentaires puis le but de tout ça, c'est de développer l'enfant. Wow! Et pour ça, il faut choisir. Et là, on va vous inviter à faire partie encore de l'échange avec nous. Soyez en feu dans le clavardage, c'est ce qu'on veut voir apparaître de vous. Il faut choisir. Choisir quoi? Bien, qu'est-ce qu'on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on doit continuer? Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui fonctionnent très bien dans tout ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'on devrait continuer ou encore de faire plus, plus en ce moment? On va mettre la question en plein écran. Prenez un petit 30 secondes pour vous déposer dans le clavardage. il y a peut-être un verbe qui vous interpelle plus que l'autre. C'est arrêter, continuer, commencer. Continuer, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qu'on fait bien, qu'on veut juste continuer. Il y a des choses qu'il faut arrêter parce que ça ne nous amènera jamais là. Oui, en fonction des objectifs que vous avez dans vos projets éducatifs, dans vos PEVR. Oui. On se donne un petit 30 secondes pour se déposer. pour que l'enseignante et l'élève deviennent des partenaires dans les activités d'apprentissage en profondeur. Que doit-on arrêter et continuer et commencer pour être capable de se rendre là? Wow! J'en profite pour répondre au clavardage de Claudine. Ah, la charte de la nonna, possiblement qu'elle a eu sa réponse, mais du moins, ça fera partie d'un cadeau qu'on vous laisse à la fin. Vous pourrez en apprendre plus sur la charte de la nonna. Choisir, c'est renoncer, Laurie. Absolument. Ah oui, on est dans le concept de coût d'opportunité. Mais parfois, ça peut être rassurant pour certaines personnes. Parfois, innover en éducation, c'est simplement arrêter de faire ce qu'on sait qui ne fonctionne pas. Arrêter. D'enseigner pour évaluer, c'est beau ça, Julie. Arrêter d'enseigner pour évaluer, wow! J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on fait à la place? Donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Julie, je souhaite que tu continues plus loin. Oui. Décrocher et raccrocher. Arrêter de comparer les élèves entre eux et elles. Amener l'élève à se comparer à la norme de qualité ou à ses objectifs ou à sa progression. Moi, je suis rendu où? On fait ça en piste et pelouse. Tu te compares à toi-même? On peut descendre encore. Se parler. Ah, arrêter d'avoir peur, commencer à collaborer et impliquer l'autre dans nos décisions. Wow! La peur, la peur. Comment on peut l'aider, cette peur-là? Bien, je dirais qu'il y a des pistes de réponse dans s'informer avec une information de qualité, avec des possibilités. Apprendre à voir les possibilités puis apprendre à montrer ces modèles-là. Puis on s'en va vers ça dans une minute. On veut continuer de rouler. C'est tellement stimulant. On aurait le goût de faire semblant que vous n'êtes pas là puis de juste lire ce que vous avez écrit dans le clavardage pour se contenter un petit peu. On le fera après pour se gâter. Oui, on le fera après mais vous êtes extraordinaire. Merci de prendre le temps de déposer tout ça dans le clavardage. Alors, ma chère Stéphanie, on ne parle pas de zéro parce qu'il y a des choses qui se font qui sont extraordinaires. On va donner des exemples concrets de choses qui se font présentement. On n'aurait pas nommé des centaines mais on a un temps limité ce midi. la question, moi, qui guidait toujours nos actions, qui guide encore mes actions dans mes accompagnements, je pose toujours la question aux gens qui me disent « Marius, on est en train d'innover dans notre milieu. » Fantastique. Ma question pour ces gens-là, c'est toujours ça. Qu'est-ce qui change pour l'élève? Et si on travaille fort en équipe, qu'on vit des stress, qu'on transforme nos leçons, mais qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui change pour l'élève dans son expérience d'apprentissage, il faut se poser la question « Est-ce que ça change? » Vraiment. Wow! Moi, je vais vous présenter des vedettes de notre une du fil d'actualité mais aussi dans notre média exceptionnel. Moi, j'aime dire que vous êtes des roctors de l'éducation. Vous êtes donc des modèles vivants de leaders à l'ère du numérique. et un des modèles d'excellence dans le processus d'accomplissement de son projet éducatif. J'ai envie de vous présenter l'équipe de l'école L'Accueil du Centre de service scolaire Beauce-et-Chemin. Je salue les gens de la Beauce et de l'école L'Accueil. Je reconnais Annie. Tu reconnais Annie? C'est Annie Gué, enseignante en première année. Salut, Annie. Ce qu'ils ont observé, pas dans leur projet éducatif actuel, celui il y a cinq ans, que les élèves n'étaient pas motivés à écrire. Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que moi-même, mon fils, en cinquième année, n'est pas tellement motivé à écrire. Et ils se sont lancés un appel à agir sur la situation. Hey, toi et moi, ils s'ouvrent la porte. On travaille-tu ensemble là-dessus? On travaille-tu ensemble. Oui. Et donc, ils se sont installés, ils ont commencé à réfléchir à deux, trois personnes. Réfléchir, trouver les outils, reprendre leur référentiel, avoir de la formation, entendre Marius Bourgeois, utiliser les ressources de l'école branchée. Et aujourd'hui, de la maternelle à la sixième année, y a-t-il une sixième année? Oui, une sixième année. De la maternelle à la sixième année, ils ont mis en place des séquences structurées d'enseignement des procédés d'auteur avec des cibles d'apprentissage claires. Ça, c'est aidant d'avoir une cible claire quand tu sais où tu t'en vas. Oui, parce qu'ils avaient observé que leurs élèves vivaient de l'anxiété de performance parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils devaient faire. Oui. Hein, qu'est-ce qui va être évalué? Oui. Ça compte-tu, ça, madame? Plus la cible est claire et qu'elle ne bouge pas, plus on peut l'atteindre. Et ça a fait donc en sorte que l'indicateur, l'indicateur, l'indice révélateur du succès des actions mises en place, c'est qu'aujourd'hui, les élèves comprennent ce qu'ils font. C'est-tu assez extraordinaire? Puis au travers de toute cette réflexion-là, ils se sont rendu compte qu'ils devaient aussi élever leur pratique d'évaluation pour que, encore une fois, les élèves puissent recevoir également de la rétroaction rapide pour progresser. Mais ils ont tout mis ça en place. Donc, pour moi, ils sont des modèles d'excellence, d'agentivité. D'ailleurs, il y aura dans notre fil de nouvelles, si vous vous êtes inscrit à l'hebdo, il n'est pas trop tard pour le faire si jamais ce n'est pas fait, vous allez voir passer une série de cinq rendez-vous pédagogiques, la série sur l'agentivité, qui a fait l'objet de ma participation au sommet des pires par le cadre 21. Donc, je leur lève mon chapeau, mais je sais qu'il se fait plein de choses aussi ailleurs pour permettre aux jeunes d'être motivés dans leur processus d'écriture. Je donne un exemple, juste qui me vient à l'esprit de même. Les élèves comprennent ce qu'ils font. Il n'y a pas un parent, je ne sais pas si vous avez des enfants, il n'y a pas un parent qui ne pose pas la question à son enfant en fin de journée, puis, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Quand la cible est claire, l'enfant a les mots pour le dire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris à passer de la forme décimale à la forme fractionnaire. Ah, c'est clair. Pourquoi j'ai fait page 27? Fascinant, la différence que ça peut faire ça. C'est le fun que tu en parles. Donner des mots aux élèves pour expliquer ce qu'ils sont en train d'apprendre et de faire, moi, ça me remplit le cœur de bonheur. Un autre exemple. Autre exemple. Vivant. Oui. On s'en va au Nouveau-Brunswick. On a des gens du Nouveau-Brunswick avec nous. Yes, studio pur. Le studio pur. Pur veut dire pour une pédagogie unique, renouvelée, entrepreneuriale. J'ai eu la chance de rencontrer Monique Saulnier en 2017 qui parlait justement de sa réalité de classe avec son collègue Kevin Ouellet. Ils avaient ensemble deux classes spéciales, donc avec des élèves qui avaient des troubles d'apprentissage et ils ont décidé de s'unir pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves. Donc, quand on parle de différenciation pédagogique, s'unir a été une stratégie gagnante pour rassembler en avant-midi les élèves en clinique d'apprentissage pour travailler sur certains défis. En après-midi, ils travaillaient sur les matières de base, ce qui a fait en sorte, parce que leur objectif, c'est bien entendu de diminuer le décrochage, encourager les élèves à croire en eux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont tiré profit de la réalité des technologies avec leurs élèves. Se sont dit, nos jeunes sont là sur les médias sociaux. Comment on peut en tirer profit plutôt que de les ignorer? Et leurs élèves ont décidé de créer un téléjournal. Wow! C'est assez exceptionnel. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat, ça? Quel impact? Les élèves prennent confiance en eux dans l'espace-temps qui leur a été offert pour se réaliser. J'ai envie de dire qu'en 2013, ils ont reçu le prix Ken Spencer qui récompense l'innovation en éducation. 2013! Hé, pensez-y, là, d'être capable de concevoir une démarche d'enseignement et d'apprentissage qui amène les élèves à prendre confiance en leur capacité. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Wow! C'est wow! Mais là, tu dis wow, ça fait une bonne transition vers le projet wow! Ben oui, projet wow! Donc, ça s'appelle vraiment le projet wow. Ça a été initié par Karine Jacques au Centre de services scolaires des Mille-Îles à la formation générale des adultes. Donc, ils avaient trois grands objectifs. Destigmatiser l'utilisation du numérique et particulièrement les outils d'aide technologique. Développer des approches collaboratives entre les intervenants. Tu sais, on est plusieurs intervenants à agir sur la réussite des élèves, mais comment on peut mieux collaborer? Ils ont donc mis en place un portrait de classe qui permettait de partir des besoins individualisés, en faire une réalité commune et agir sur ce groupe d'élèves-là ensemble. Puis, bien, le dernier objectif, clairement, qui est évident, augmenter la réussite éducative. OK. Et tout ce qu'ils ont mis en place, qu'est-ce que ça a eu comme un... Ah! Qu'est-ce que ça a eu comme un... Bien, c'est parce que quelque chose qui est extraordinaire au niveau de l'usage du numérique, particulièrement pour la réalité de la FGA, c'est que le Conseil supérieur en éducation avait mentionné dans un de ses rapports que la fracture numérique est importante chez les gens moins scolarisés. Oui. Puis, ils ont donc d'importantes difficultés à utiliser le numérique au travail. Puis, qu'est-ce qu'ils en ont déduit à la FGA? Qu'ils ont un rôle à jouer. Et après deux ans de mobilisation, ce qu'ils ont obtenu, c'est de meilleures collaborations entre les intervenants, une diminution de la durée des cours, parce que, bien entendu, les élèves sont maîtres de la durée des cours qu'ils vont suivre et réaliser, diminution de l'absentéisme, augmentation de la passe à la station des cours. Donc, des indices extrêmement révélateurs des actions qui ont été mises en place par les équipes de la FGA et ils vont commencer à déployer et du moins, ils sont ouverts à partager et à développer ça partout dans le réseau scolaire. Diminution de l'absentéisme. Combien d'énergie les gens du secondaire, mettons, combien d'énergie est déployée pour gérer le désengagement? On a des solutions. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est extrêmement actuel parce que ce matin même, je lisais un article sur l'augmentation de l'absentéisme dans les écoles d'aujourd'hui. Oui. Admettons que les élèves avaient le goût d'aller réaliser les projets puis s'investir dans les contextes d'apprentissage qui leur sont proposés tous les jours. si on le prenait comme une rétroaction formative pour se questionner et ne pas le voir comme un problème mais comme une opportunité pour transformer les choses. De ne pas le voir comme une attaque personnelle mais un indicateur à considérer dans l'écosystème. Oui. Absolument. Puis à aller valider. Oui. On a un pouvoir d'action. Autre exemple. Virage un pour un. Ça veut dire quoi ce un pour un? Un pour un. Donc un appareil pour un élève. Donc tous les élèves bénéficient d'un appareil pour apprendre. Donc avec ma fabuleuse équipe de l'école branchée et ma collègue Audrey Miller on a eu la chance d'aller visiter l'Athénée royale de Nivelle en Belgique. D'ailleurs on a déjà inscrit au webinaire de la Belgique. On les salue. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu l'impact d'une transformation numérique qui a été planifiée depuis 2014. Donc nous on est arrivés là en 2023. Oui? OK. On est allés en 2023. Donc on a pu constater cette implémentation-là. Et comment l'adhésion du personnel scolaire a pu avoir lieu dans cette école-là? C'est par un plan d'accompagnement planifié à l'avance. Avant que les élèves aient accès à leurs appareils un pour un. Les enseignants ont eu la chance d'être accompagnés sur les possibilités maintenant du numérique. Et on a pu être témoins de la grande liberté que les élèves avaient dans ces espaces-là où il y avait un Fab Lab où les jeunes pouvaient créer autant de clubs sur l'heure du midi qu'ils le souhaitaient. Des clubs organisés par et pour les élèves. Donc grand espace-temps. Il y avait même une radio étudiante qui anime les grandes pauses durant la journée. Et on a eu la chance particulièrement d'assister à un cours de sciences 2.0. C'est quoi ça? Bien, c'est une enseignante qui nous avait d'ailleurs vraiment marqués parce qu'elle était beaucoup plus proche de la retraite que de son début de carrière. Et ce qu'elle avait dit, c'est « ça nous a fait peur quand c'est arrivé ». OK. Puis elle s'est ouverte aux changements en voyant les possibilités de réalisation des élèves. Et quand on est entrés, les jeunes avaient entre les mains les outils en sciences pour réaliser des circuits électriques. OK. Et ce qu'ils devaient faire, c'est en composer un, prendre une photo, quand c'était réussi, l'envoyer au tableau, le présenter, le critiquer. Et une fois que tout le monde avait une vision claire de c'est quoi ces deux circuits-là, bien, les jeunes retournaient ensemble et l'enseignante avait donné comme consigne « Créez-moi une vidéo avec une musique qui me donne envie de danser pour me présenter ce que c'est ces deux circuits-là ». C'est quoi l'impact de tout ce qu'ils ont mis en place? Des enseignants qui scénarisent leurs cours avec les possibilités du numérique. Wow! Quel impact sur les enfants. Puis quand je t'écoute présenter ce projet-là et les autres que tu as nommés tantôt, on voit un produit où on a accouché d'un projet, mais en arrière de ça, il y a ce que plusieurs personnes ont nommées dans le clavardage, c'est la posture, le travail en équipe, s'ouvrir à des idées de nos collègues. quand tu mets une idée sur la table, des fois, elle se fait martyriser un petit peu puis ça devient une autre idée. Il faut s'ouvrir à tout ça pour avancer en éducation. Exact. Un autre beau modèle. On en a un autre. Extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est sûr qu'on en a un autre. Centre de service scolaire des premières seigneuries, j'ai eu la chance d'accompagner les accompagnateurs de ce réseau-là récemment puis j'ai visité une nouvelle école secondaire qui n'a pas encore ouvert ses portes, mais c'est de toute beauté, le nouvel espace, la réflexion qu'il y a derrière, comment on veut utiliser les différents espaces parce que quand on a la chance de créer les espaces, de choisir comment ils sont faits, on peut penser à ce qu'on veut qu'il se passe dans l'espace. Dans le fond, les espaces incitent ou inspirent des nouveaux scénarios pédagogiques. Exact. Et eux, ce qui se passe là, c'est que dans l'horaire du lundi au vendredi, il y a une journée par semaine où il y aura un projet passion. Les enseignants vont partager leur passion ou des élèves peuvent aussi travailler sur un projet personnel qui peut être lié au programme ou pas, mais c'est qu'il y a un bloc de temps qui est réservé et on le sait que là-dedans, ce n'est pas ce qui se passe habituellement, c'est autre chose. On a mis à l'horaire qu'ici, on transforme l'expérience d'apprentissage. Je ne sais pas si les gens de ce centre de service-là le nommeraient comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et ce que je me dis quand je regarde le visuel qui est ici, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'ouvrir une nouvelle école. Donc, les gens qui ne sont pas dans une nouvelle école peuvent avoir l'impression bien, nous autres, on ne peut pas faire ça. Mais je vous lance la question, est-ce que vous avez des mercredis, vous autres, dans votre horaire? Non, moi, jamais de mercredis. Là, ce n'est pas possible de répondre ça. Avez-vous des mercredis? Non. Je les appelle tous des vendredis. Je me sens mieux avec ça. Non, mais si vous avez des mercredis, c'est que ça prend un groupe de personnes, la solution doit être collective, un groupe de personnes qui se disent « Hey, sais-tu quoi nous autres chez nous, dans l'édifice actuel? Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? » Parce que nous autres, tout ce qu'il y a de différent, ce n'est pas l'édifice, c'est ce qu'ils ont choisi de faire le mercredi dans leur édifice. J'ai envie de poser la question. Est-ce qu'il y a dans vos écoles, de temps à autre, des périodes libres, des périodes récompenses? Que vous avez ça? Des périodes de réussite. De quelle manière est-ce qu'on peut utiliser cet espace-temps-là? Ça communique haut et fort quand on touche à la grille horaire de l'élève. Ce n'est pas dans le parascolaire, pas que ce n'est pas important là. Ça communique ce qui est prioritaire. Ici, dans l'horaire de l'élève, on va vivre quelque chose qui est différent. Watch out, on s'en va quelque part. On a une vision. Une vision par rapport au profil de sortie des jeunes. Absolument. Qu'est-ce qu'on souhaite pour eux à la fin de leur scolarité primaire, secondaire. Et on aura la chance de recevoir, à la prochaine édition de notre webinaire, la directrice générale du Centre de services scolaires des premières seigneuries qui sont, je dirais, dans l'affirmation de l'importance d'un objectif de transformation numérique bien installé dans leur plan d'engagement vers la réussite. Et on aura la chance de l'entendre avec vous. Je le rencontre le 6 mai, si Dieu le veut, puis tout va bien. Donc, entrevue à venir qu'on va vous partager le 22 mai au prochain webinaire. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Les doigts croisés. Ce qu'on a choisi d'identifier qui était une pratique ou en tout cas qui était gagnante dans ce modèle-là, un indicateur de succès, espace-temps pour un contexte d'apprentissage actualisé, en autrement, on l'a mis à l'horaire. Donc, comme un rendez-vous chez le dentiste, si c'est à l'horaire, ça va se produire. Ça peut ressembler à quoi chez vous, ça? Gestion du temps. C'est-tu beau? On veut créer des élèves curieux et engagés. Prochain projet. Je pense que c'est le dernier. Yes! J'espère que c'est utile pour vous qu'on vous donne des exemples concrets parce que notre souci, c'était, on veut présenter des choses théoriques, mais il faut un moment donné que ça ait l'air, OK, lundi matin, ça a l'air de quoi? Donc, ça, ça vous donne des exemples. Puis dans la réalité, qu'est-ce qui a été mis en place dans leurs couleurs, dans leurs possibilités? Oui. Et c'est tout parti, ça a tout été des déclencheurs de certaines personnes qui se sont parlées ensemble, qui ont commencé à travailler, mettre du concret. Puis ça a été continu dans le temps, ces efforts-là pour atteindre l'objectif. L'école l'accueille, cinq ans. Cinq ans? Nivelles, un pour un, huit ans. Il faut le voir en gardant la cible. Je pense que c'est pour ça que pour nous, c'est important de partir vers alimenter sa vision innovante et pédagogique. Et là, on s'en va avec, entre autres, des activités proposées par l'école branchée, les activités scope. Ça m'a amenée à visiter une classe de cinquième année en 2019 où l'enseignante a démarré son année scolaire en mettant en place tout l'environnement technologique nécessaire pour réaliser des projets. Et on arrivait avec le contexte des ouragans en début d'année scolaire qui ont cours. Et les élèves avaient pour mission d'aller s'informer sur un territoire qui a vécu un ouragan. De quelle manière avaient l'air les lieux avant, après son passage, les impacts de tout ça. Et dans l'espace d'une journée, les élèves avaient fait leur recherche, avaient échangé ensemble et avaient présenté sur le tableau interactif dans un padlet, donc un mur de ressources partagées, tout ce qu'ils avaient appris sur ces différents ouragans-là. Et ça m'amène à vous partager également un article du réseau EdCan qui démontrait que la recherche dans plusieurs domaines indique des façons de rehausser l'engagement et la motivation. On a parlé d'absentéisme, mais ça fait partie de plusieurs projets éducatifs. S'assurer que tous les jeunes sont engagés dans ce qu'on leur propose aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter de la pertinence à ce qu'on propose. On va donner des choix, reconnaître les efforts, donner de la rétroaction pour que les élèves puissent comprendre, avoir des mots sur ce qu'ils font bien, avoir des mots puis comprendre ce qu'ils peuvent faire mieux et des méthodes et outils pédagogiques. Donc, ils apprennent mieux avec de la diversité des techniques, des stratégies pédagogiques qui sont variées, qui stimulent ainsi à explorer les idées, leurs idées, entre autres. Donc, c'est avec ça qu'on voulait terminer, boucler la boucle. Ça me permettait également d'attirer votre attention sur les activités qu'on propose à l'école branchée et de quelle manière est-ce qu'on souhaite que ça puisse prendre forme parce que cette même activité-là peut prendre différentes formes en fonction de la réalité de classe. Puis en fonction des besoins des enfants parce qu'on fait ça pour les enfants en particulier. que ça puisse être différencié. Ce que je trouve formidable ici, c'est que le numérique est présent partout, mais ce n'est pas le numérique qui fait que ça devient spectaculaire, c'est l'adulte en arrière, le partenaire, le design, toute la collaboration entre collègues qui forcément est nécessaire pour pouvoir se rendre là en éducation. C'est un travail d'équipe. Exact. Vous sentez qu'on est en train de rapper le plan de match qu'on avait pour vous pour alimenter votre vision innovante et pédagogique. Alors, si on se donnait une vision globale, puis là, j'ai pris l'exemple d'une école secondaire au Québec, puis tu as nommé le profil de sortie d'élève. Le profil de sortie d'élève, c'est un peu une réponse à la boîte de Lego. On se donne un profil d'une personne puis des compétences qu'elle pourrait peut-être posséder ou être capable d'exprimer à la fin de son parcours scolaire. Ça donne une image plus concrète. Pourquoi on fait ce qu'on fait? On n'enseigne pas les mêmes matières, pas le même nombre de minutes de contact avec chaque enfant. Mais si on se donne un visuel comme celui-ci, bien, ce qu'on voit beaucoup dans les différents milieux, c'est qu'on se donne un profil de sortie d'élève. Oui, il y a des résultats, des objectifs smart dans les plans, des cibles à atteindre, mais ce qui mobilise le cœur d'un être humain, ce n'est pas nécessairement un pourcentage, c'est ce qu'on fait. Quels sont les types de personnes qu'on tente de façonner? Quand cette image-là est claire, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a ce profil-là nous-mêmes? Puis la réponse devrait être, bien, on est en voie d'acquisition. On m'actualise tous les jours. C'est ça. On est où on est, c'est correct, mais on est en mouvement nous aussi, on est apprenant. Puis ensuite, de ça, on regarde les matières et les activités en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, il y a des matières et des activités à l'horaire. Est-ce qu'on peut amener une cohérence d'un cours à l'autre, d'une année à l'autre, entre nous, une cohérence? Est-ce que c'est clair qu'on tente de façonner des personnes qui ressemblent à ça? Est-ce qu'on est ensemble en train de transformer l'expérience que les enfants ont besoin de vivre pour pouvoir devenir ça? Puis ça, c'est extrêmement stimulant et on s'entend qu'on n'aura pas tous les mêmes points de vue autour de la table, mais ensemble, on peut avancer vers ça. Mais, moi, pour ça, quand je vois ça dans les milieux ou qu'on me les décrit, c'est un contexte d'apprentissage vivant et actuel. Oui, oui, absolument. On le voit, ça se voit dans le climat d'école, le rapport de confiance à l'élève. Oui. Ah non, je ne vais pas sortir les ordinateurs, ils vont se désorganiser. Attends, on peut-il se mettre un code de vie pour s'assurer que les élèves savent ce qu'ils ont à réaliser quand on va sortir les ordinateurs, qu'on va pouvoir se faire confiance mutuellement. Ça s'installe au travers d'expériences positives, mais il faut nommer ce qu'on souhaite qui soit vécu dans la classe et au travers du code de vie. Parce que dans les écoles, on a des codes de vie. Est-ce qu'il est actualisé? Est-ce qu'il est à l'ère du numérique? Est-ce qu'il propose des façons dont on va intervenir, interagir ensemble et que les élèves savent ce qu'ils ont à donner comme apport? Oui. Si on veut développer la gentilité chez les élèves, comme on a vu dans les exemples de projets, pour moi, l'équivalent chez les enseignants, c'est l'autonomie professionnelle. L'autonomie, c'est est-ce que j'ai une marge de manœuvre pour exprimer mon unicité, mais ensemble, on vise la même chose. Autonomie, pas dans le sens que moi, je fais ce que je veux, mais je fais à ma façon ce que je pense qui est le mieux pour les enfants, mais on vise la même chose ensemble dans ce sens-là. J'ai une gentilité, j'ai un rôle à jouer en salle de classe. Wow! Est-ce qu'on crée un autre espace pour une conversation? On a le temps, on s'est dit, il faut que les gens aient la chance de se parler entre eux. Puis voici la question qu'on a le goût de vous proposer. Ça, c'était la question parapluie pour cet après-midi. Discussion en groupe. Regardez ça, c'est beau. quelles idées jusqu'à date ont alimenté votre vision innovante et pédagogique, que ce soit des choses qui ont été nommées dans l'espace de clavardage, que ce soit des choses qu'on a présentées cet après-midi dans le court temps qu'on a ensemble. Au début du webinaire, on s'est dit, on veut une action. Mais des fois, ça prend une idée pour passer à l'action. Là, on vous invite peut-être à identifier c'est quoi une idée. Vos collègues vont vous demander, ah, moi, t'es parti pas au webinaire. Ça a donné quoi, ça? C'est quoi l'idée avec laquelle vous partez? On se prend une autre cinq minutes avec des nouvelles équipes, des nouveaux collègues, petite jasette, puis on revient pour la conclusion. On a des belles choses à vous annoncer. Alors, bonne conversation. Bon retour! Bon retour! Vous êtes tranquillement en train de revenir encore une fois de vos échanges de feu. Bon retour, tout le monde! On est vraiment, vraiment contents. Et là, on est curieux encore une fois de savoir c'est quoi cette chose, cette idée que vous avez ajoutée pour alimenter votre vision innovante et pédagogique avec nous. On aimerait voir maintenant votre feu dans le clavardage. Allez-y avec ces idées que vous avez partagées. Puis celles, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de nommer. C'est encore le moment de le partager à tout le monde. Donc, on a hâte de voir. Moi, je vais suivre ça tranquillement dans le clavardage apparaître. On peut exporter le clavardage. On va pouvoir relire avec attention tout ce qui a été mentionné là-dedans. Oui. Wow! Fabuleux! On va poursuivre avec vous vers la fin. Oui, Josée. Oui, Josée. Donc, projet personnel selon l'intérêt de chaque élève. J'attends de me mettre en place très bientôt. Une journée projet passion, Chantal. Wow! Je suis excitée d'essayer. Oui. Jean-François est en feu à Calgary. Fantastique, mon cher. Cathy, l'ouverture. Oui, l'ouverture nécessaire. S'ouvrir la porte. Clairement, je pense qu'on va y gagner. Vraiment qu'on va y gagner à s'ouvrir la porte. Tu sais, si ça vous a fait penser à des gens que vous connaissez les projets que Stéphanie a décrits, j'aurais le goût de vous dire qu'est-ce que ça avait comme impact si vous preniez le temps de leur dire « Hey! » C'est hop. Tu sais, là, tel projet que tu fais, ça aurait pu être nommé ça. Hey, bravo pour tout ce qui a été fait. Tu sais, il faut reconnaître qu'on en fait des belles choses. On n'a pas le temps d'antenne pour faire défiler tout ça cet après-midi. Mais tu sais, ça peut être une prochaine action que j'essaie de penser. Une prochaine action, ça peut être juste de dire « Hey, c'est-tu quoi ce que tu fais là? » Ça aurait pu être là. Bravo. Oui. Ça, ça donne du carburant. Puis Marie-Andrée qui dit « L'école au complet en bois de polpa, mais ça peut se faire quand même dans son horaire personnel, dans son espace-temps. Effectivement, agissons là où on a l'espace pour le faire et de ce que j'entends, c'est souvent un déclencheur pour que d'autres emboîtent le pas. » Donc, osons se créer cet espace-là, osons mettre ces conditions-là en place. Donc, oui, bravo de le nommer. On n'est pas obligé d'attendre que toute l'école embarque. De toute façon, ça se fait souvent progressivement. Il y a des gens qui ont besoin de voir que ça va marcher avant de décider « OK, je veux faire partie de ça. On a une chance. » Donc, tu sais, il ne faut pas attendre. Et c'est exactement ce que vous allez voir dans un des témoignages d'une enseignante de l'école, l'accueil, qui a dit qu'elle a accueilli ça avec beaucoup de peur. Donc, vous allez l'entendre dans cette entrevue-là, raconter qu'est-ce qui l'a fait s'ouvrir à ce changement-là. Donc, vous allez aimer. On vous donne, je regarde l'heure avancée. On est soucieux, puis on le sait, que l'heure du dîner dans une école, des fois, une minute, ça fait toute la différence. Voici le top 10 qu'on avait le goût de vous partager et quelques annonces, puis on conclut. Regardez ça si c'est beau. Ça va aller vite. Regardez ça si c'est beau. On vous a posé la question « Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche en éducation? » On s'est dit, Stéphanie et moi, il faut être pleinement en 2024, mais pensez à 2040. Pas juste dans les écoles, mais la société s'en va quelque part. Les jeunes ont besoin de quoi pour prendre leur place dans cette société-là. Deuxième point, visez l'apprentissage en profondeur. On est dans un monde de compétences. Wow! Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Il faut qu'ils soient impliqués. Utilisez tous les outils à sa disposition. Pas besoin d'être parfait, mais ils sont là. Pourquoi on s'empêcherait d'utiliser des outils? Activer son empathie, c'est le point de départ de l'innovation. L'élève, lui, présentement, comment il la vit, son expérience scolaire, et qu'est-ce qu'il en retire présentement? Je vois les cœurs apparaître. Lâchez pas vos boutons réaction en ce moment-là. Wow! Cinq, devenir partenaire de l'apprenait. Aller à la rencontre de l'autre. Wow! Si je deviens partenaire, ma chère Stéphanie, il faut que j'adopte une posture d'apprenait. Il faut que je sois dans la game de l'apprentissage, moi aussi. Pas sur le côté. sept, travailler en équipe, inclure l'élève, inclure les parents, tout le monde. Travaille d'équipe. Miser sur la qualité des relations. Pas des bonnes relations, pas de profondeur, pas de présence scolaire. Surface, on couvre, on avance, on documente des notes, on fait nos bulletins. Pas pour ça qu'on ira. Transformer l'expérience d'apprentissage. On peut. Il faut juste décider. Choisir. Tu l'as tellement démontré avec les exemples. Choisir. Et il faut être informé. Il faut être accompagné. C'est important des fois d'avoir un regard externe, d'avoir de l'information de qualité. Ça donne des ailes. Ça donne de l'espoir. On a préparé une belle diapo pour vous qu'on vous invite à prendre en photo. On met ça en plein écran. Regardez ça si c'est beau. En toute humilité, ce qu'on avait le goût de vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça prend pour que ça marche? C'est un partage que j'ai envie de dire qui a été enrichi par nos contacts avec autant d'acteurs du milieu de l'éducation qui osent, qui s'installent dans une posture qui, de temps à autre, est drôlement inconfortable, mais qui nous aide à aller là où est-ce qu'on veut. On grandit. Oui. On grandit. On grandit tout le temps. Alors, un petit cadeau? Yes, un petit cadeau. On a dit être informé et accompagné. Bien, votre allié de l'enseignement, l'air du numérique vous offre gratuitement cette édition, un vent de leadership dans lequel vous retrouverez entre autres la charte de l'ananas. Comment favoriser l'ouverture des portes pour qu'ensemble, tous les acteurs d'un même lieu puissent observer les pratiques pédagogiques des uns, des autres et continuer de les faire grandir et évoluer en fonction de la vision que vous partagez. l'image sur la boîte de Lego. sur la boîte de Lego? C'est quoi les morceaux avec lesquels on travaille? Yes. Wow. Vous avez, par ma collègue extraordinaire Audrey Miller, dans le clavardage, le lien pour aller chercher votre édition gratuite. Et ça coûte? Un vent de leadership. Gratuit. Ça coûte zéro. Oui. C'est beau. Ça, c'est un bon prix. Bien, ça, c'est comme l'amour. Ça coûte zéro. On en a-tu eu de l'amour? Ce qui coûte zéro, c'est le webinaire d'aujourd'hui. Vous allez recevoir par courriel dans les 48 heures. On essaye un lien vers la rédivision qui va être dans YouTube. Partagez ça comme vous voulez. C'est de toute beauté. Vous allez aussi recevoir un lien vers les ressources qu'on a nommées et d'autres qu'on n'a pas nommées. Oui. Juste pour alimenter votre vision. Notre prochaine invitation. C'est le rendez-vous numéro 2 de notre série Leader à l'ère du numérique. Un sport d'équipe. Maintenant, on a alimenté notre vision innovante pédagogique. On a vu des modèles concrets qu'on sait où se brancher pour une source d'information fiable pour se faire accompagner. La prochaine étape, elle est, je dirais, d'une ampleur et d'un impact un peu plus vaste. Donc, on se donne un espace-temps de trois heures pour établir son plan de match puis créer le mouvement dans son milieu. Aller en profondeur, stratégie concrète, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais une fois qu'on choisit où on veut aller, comment on peut faire des progrès vers ça? Pour être satisfait au bout de l'espace-temps qu'on s'est donné pour accomplir son projet éducatif, qu'est-ce qu'on doit faire s'il y a beaucoup, beaucoup de choses des fois de nommer, mais est-ce qu'on peut en choisir une qu'on sait qu'en faisant régulièrement tout au long de l'année, on va atteindre notre objectif et que ça va avoir un impact sur l'expérience d'apprentissage des élèves? Oh yes! Wow! Rendez-vous à ne pas manquer. Avant de conclure, peut-être la dernière invitation, ce serait le fun de voir défiler dans le clavardage un mot, une phrase, une idée qui décrit votre expérience de ce webinaire, c'est votre rétroaction pour nous. On va lire tous ces beaux commentaires-là. Ma chère Stéphanie, moi, mon mot, c'est merci. Merci à toi d'avoir accepté de co-animer ça avec moi dans les studios chez Esquadédu. Quel plaisir de planifier tout ça, de réfléchir, de changer d'idée 32 fois. On leur présente tout ça, on leur présente tout d'autres choses. J'ai un mot, moi, ce serait joie. Joie, OK. Joie de pouvoir témoigner de tous ces accomplissements du milieu de l'éducation. Joie de pouvoir être une alliée de tout ce que vous réalisez dans vos milieux. Joie d'avoir des collègues en or à l'école branchée. Joie de pouvoir m'allier avec Marius Bourgeois de Esquadédu. Et vous accompagnez dans votre actualisation, dans le développement de votre leadership tout le monde. On a tous quelque chose à donner pour faire en sorte que les élèves partent encore plus confiants, encore plus curieux, outillés pour vivre la vie qu'ils ont à vivre. Crème bin, on n'a rien qu'une vie. Je m'appelle Marius. Elle s'appelle Stéphanie. On se revoit le 22 mai, nos très chers collègues. Bonnes prochaines étapes dans vos milieux. Lâchez pas ce que vous faites. Puis on se quitte au son de la musique. Sentez-vous la magie dans l'air. À bientôt.